Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Anna Nunes-Gonzalez, chef de division à la Bibliothèque municipale. Alors, bonjour Anna, comment allez-vous? Bonjour Lucie, ça va très bien, merci. Oui, l'automne est une saison très, très occupée pour votre service puisque vous avez tellement d'activités. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va se contenter de faire un peu les Journées de la culture et la programmation de la bibliothèque qui débute l'an septembre. Mais dans deux semaines, on va revenir avec la semaine des bibliothèques qui a lieu au mois d'octobre. Ok, parfait. Alors, on va se concentrer sur, on va peut-être débuter avec les Journées de la culture qui regroupent quand même plusieurs secteurs ici à la Ville d'Amos. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, les Journées de la culture, vraiment, c'est pour les professionnels, les organisateurs, n'importe qui qui est relié à la culture peut organiser des activités. Donc, je sais que la Ville d'Amos, il y a une belle programmation pour les Journées de la culture, mais c'est sûr que moi, je pourrais vous parler de celles qui ont été organisées par la Bibliothèque municipale parce que nous, on participe à chaque année. Oui. Et quelles sont les dates pour les Journées de la culture? Les 24, 25 et 26 septembre. Donc, c'est toujours en fin de semaine. Ok. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et c'est des activités gratuites que toute la population peut bénéficier? Oui, c'est un des requis pour participer aux Journées de la culture parce que même la programmation de la Journée de la culture est vraiment pour tous les Québécs. Donc, on peut choisir la région, la ville qu'on peut aller visiter, mais toutes les activités sont ouvertes à tous et vraiment gratuites. Ok. Alors, pour éviter que nos spectateurs prennent en note tout au long de notre entrevue, où peut-on retrouver toutes ces informations-là? Vraiment, pour les Journées de la culture, le site journées-de-la-culture.ca, vous allez vraiment voir toutes les activités. Just choisir, donc, Avitivité Miss Coming, Avitivité, vous allez voir vraiment toutes les activités qui vont avoir liées ici à l'MRC, incluant donc la Bibliothèque municipale de Mons. Dans notre cas aussi, c'est sûr qu'on va l'avoir, on l'a dans la programmation d'automne et déjà affichée là-dedans. Donc, la programmation, les gens vont la recevoir par la poste et donc nos activités aussi sont sur notre page Facebook. Ok. Bon, donc, quand même, trois jours vraiment très chargés pour les Journées de la culture. On se rend soit sur votre page Facebook ou sur les Journées de la culture pour avoir la programmation. Il y a peut-être qu'on pourrait parler de deux activités qui vous touchent un peu plus dans le cadre des Journées de la culture. C'est plus le samedi 25 qu'il y a des activités. Oui, le samedi matin et soir parce qu'à chaque année, les Journées de la culture aussi ont un thème. Donc, le thème de cette année, c'est le voyage dans le temps. Donc, on a pensé à faire quelque chose de vraiment relié à ce thème-là. Et donc, on a choisi la vie culturelle à Mons 1991, 2021, 2051. En formule, branche culturelle. Donc, on va voir des invités qui vont partager donc les expériences vécues par rapport à la vie culturelle ici à Mons dans les années 90, 2000. Et donc, il va y avoir des jeunes aussi qui vont imaginer la vie culturelle. Comment imaginent les futurs ici à Mons ? Est-ce que la vie culturelle va être plus riche, plus diversifiée ? Bien sûr qu'on va parler du présent. Donc, qu'est-ce que pouvons-nous faire pour enrichir des ménons, la vie culturelle, comment les gens les trouvent ? Et donc, nos invités, on va voir six invités, vraiment des générations complément différentes. Donc, des très, très jeunes qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils imaginent vivre en 2051. Et des personnes qui vont, par contre, nous raconter ce qu'on a vécu dans les années 90, 2000. Formule très intéressante. Alors, c'est sous formule de branche. Voilà. Alors, il faut réserver au préalable, puisqu'il faut prévoir la logistique. Oui, oui. Donc, les places sont limitées. Donc, il va y avoir lieu au Vieux-Palais. Donc, on le fait en partenariat avec la Corporation du Vieux-Palais. Donc, il faut recevoir directement au Vieux-Palais. Par téléphone, pas courrier électronique, mais vraiment au Vieux-Palais. Et donc, ça va rouler, comme on disait, le samedi à 10h30 du matin. Parfait. Donc, les personnes pourront se rendre sur le site Internet pour trouver toutes les informations. Et pour la soirée, vous avez une autre excellente activité qui n'est pas sa première édition. Non, voilà. On arrive déjà. Et qui fonctionne très bien, je crois. Très bien. Les gens aiment beaucoup ça. Vraiment, le Cavaret des Morts de la Vitivité Miss Camille arrive à sa 6e édition. 6e. 6e, vraiment, arrive déjà là. Et comme toujours, Samuel La Rochelle, c'est lui qui anime et prépare vraiment la rencontre et qui s'occupe de tout. Cette année, on s'y a donné un thème. Le thème de cette édition, c'est le thème nature. Donc, les auteurs vont venir lire des extraits, des fois, sont des extraits de romains, des chroniques, des récits, des affaires, n'importe quoi reliés à la nature. Et les invités de cette année, pour nous, ici à Mons, vont être Pierre Lavrèche, Valérie Côté, Mélanie Roberge et Pascal Anglois. Donc, comme on parlait tantôt, c'est vraiment gratuit, ouvert à tous, seulement réservé à l'avance au Vieux-Palais. Oui, il faut réserver aussi parce que l'ombre est limité. Oui, oui. Et donc, ça va voir lié à 19h. Très bien. Alors, on parlait des Journées de la Culture, ça complète. Alors, on invite les gens à aller sur votre page Facebook ou sur le site des Journées de la Culture. On va parler maintenant plus de la bibliothèque. Bon, on s'est vus au printemps dernier et on voulait peut-être commencer avec un peu, là, où on en est, malheureusement, avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'il y en a pour la bibliothèque? Pour la bibliothèque? On reprend la normalité ou? Bien, je pense que la normalité va être quand même un peu loin, non? Bien, dans le sens que, oui, que ce sont les mesures vraiment débordes, c'est-à-dire le lavage de main à l'entrée toujours, les places limitées, le respect de la distanciation. Par contre, pour la bibliothèque, le passeport vaccinal n'est pas requis. Ah, parfait. Donc, c'est quelque chose à tenir compte. Donc, le passeport vaccinal n'est pas requis, même pas pour participer aux activités à la bibliothèque. Donc, les gens peuvent circuler maintenant dans la bibliothèque, vos choix sur le... Est-ce que les réservations, ça fonctionne encore? Oui, ça fonctionne encore parce que les gens aiment beaucoup ce service. Donc, depuis qu'on historisait ce service en 2020, ça restait toujours. Les gens aiment ça, ils ont le continué et ça va très bien. Les gens aiment ça, réservé à l'avance, venir, juste prendre ses livres et partir. Donc, les gens qui préfèrent le faire comme ça, on donne encore le service. Est-ce que certaines activités sont limitées par le nombre de personnes? Oui, à cause de la distanciation. Donc, il y a des activités qui ont un maximum de 8, des autres activités qui ont un maximum de 12. Mais pour nous, la limite est vraiment 25. Donc, il faut toujours respecter ce maximum. Donc, c'est pour ça que normalement, on demande vraiment à toutes les personnes de réserver à l'avance pour participer à ces activités. Les personnes peuvent venir quand même sur place. Des fois, il reste la place. Donc, c'est toujours mieux de prévoir. Et c'est toujours mieux de recevoir à l'avance. OK. Et la programmation, on va la retrouver où? Est-ce qu'à ce moment-là, à cette période-ci, la programmation sort? Est-ce qu'on va la mettre bientôt sur le site Internet? Oui, oui. Donc, on va la recevoir par la poste. Ah, par la poste. Oui, ça, c'est nouveau cette année. Parfait. Dans la même programmation, on va être ensemble le théâtre des Esquerres, la bibliothèque et les centres d'archives. Donc, vous saurez avoir seulement une brochure à garder vraiment pour toute l'automne. Là-dedans, on va avoir tous les spectacles du théâtre, toutes nos programmations et aussi les horaires et les activités au sein d'archives. Mais j'ai vu cette semaine sur votre page Facebook. C'était très animé. Il y avait beaucoup de choses. C'est sûr qu'en attendant que la programmation sorte. Mais ce que je trouve fort intéressant, c'est que dans toutes vos activités, vous avez quand même été chercher des partenaires importants, quand même de très beaux partenaires qui se joignent à la bibliothèque pour offrir un service. Je parle des jeux de mots. Oui, 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 exactement. Nous avons, je dirais, cette chance-là de vraiment des personnes, des spécialistes qui viennent donner ces activités. Par contre, par exemple, Marie-Christine Jammoy, l'orthophoniste. Oui. Le service qu'elle donne, elle a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'orthophoniste. Et donc, elle vive le jeu. C'est pour jouer avec les enfants. Donc, ce sont des jeux, mais qui vont estimuler le langage des enfants. Donc, c'est très important. Il y a un service personnalisé. Vraiment, les parents peuvent venir parler avec elle sur les problèmes qu'elle rencontre avec ses enfants, au niveau du langage. Donc, il va donner des trucs qui les affectent comme ça. Tout le jeu qui sont à la bibliothèque, qui sont gratuites. Oui. Les parents peuvent les emprunteurs pendant trois semaines de façon gratuite. Ils sont moussés avec les enfants. Donc, on a la chance de compter avec elle. Pour les ateliers, nous avons des autres ateliers aussi, qui sont des ateliers parents d'enfants. Et ça, on a la chance aussi de compter avec l'intervenante enfance, Guylaine Couillard. Oui, très reconnue. Très reconnue. Il est à vers nous depuis déjà, je pense, plus d'un an, que nous donnent ce service-là, de venir faire des histoires animées. Il raconte donc aux parents des sujets. Mettons, cette année, on va parler de la colère. Oui, c'est très important. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir qu'on pouvait échanger. Les parents, oui, on a beau faire la lecture, mais d'avoir une spécialiste qui va tout de suite, peut-être nous aider plus rapidement à régler certains problèmes. Et pour les enfants, des fois, c'est plus facile de comprendre quelque chose à partir d'une histoire vraiment faite pour les enfants, qu'un parent qui est en train de parler d'un sujet un peu difficile des fois pour les enfants. Et donc, nous avons aussi, vous savez, la collection Biblioparent que nous avons développée pour tous ces sujets-là. Et donc, c'est relié un peu à ça. C'est un projet aussi qu'on a développé ensemble avec Espaces et Retransants, que c'est une petite collection Biblioparent. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui même, tantôt qu'il commence vraiment, Guilet, avec le thème de la colère. Oui. La colère, donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est vrai qu'on a, on a, on a été vraiment chercher des spécialistes pour les serres du compte, c'est sûr que... Oui, M. Mordicus. C'est vrai que les enfants, vraiment tellement. Donc, oui, mais pour les activités qu'on parlera, tantôt sur le temps au Medialab, c'est pas seulement notre animatrice au Medialab, on est chargé aussi des spécialistes de l'extérieur qui vont faire des animations pour les pré-ados et les ados. Oui, parce que je vois que vous avez différentes clientèles, vous avez des activités, mais pour tous les groupes d'âge, vous avez vraiment des activités ciblées pour les enfants, les ados. Des fois, c'est plus difficile de les chercher, mais vous avez vraiment des thèmes fort intéressants. Et pour les adultes, alors, vous avez vraiment... Oui, je pense que oui, qu'on va réussir vraiment à attirer les pré-ados et les ados avec la programmation qu'on a conçue, vraiment fort intéressante. Est-ce que les clubs de lecture, ça fonctionne encore? Les clubs de lecture, en ce moment, non. OK. Non, mais par contre, on va avoir un atelier d'écriture. Oh! Oui, avec l'écrivain Sylvie Massicotte. OK. Tous les mois de novembre, tous les mardis, qu'il y a cinq mardis, les gens vont pouvoir donc travailler sur un projet d'écriture tout le long du mois. Donc, ça, c'est vraiment pour les adultes. OK. Et pour les pré-ados et ados, nous avons les satellites de création des bandes dessinées. Ah oui! Oui. Est-ce que c'est nouveau, ça? C'est nouveau. Ah oui! C'est nouveau, donc on l'est ségé pendant l'été. On l'est ségé pendant l'été avec un projet aussi avec l'Espace 35, la coopération du Vieux-Palais. Et donc, maintenant, c'est vraiment à l'automne qu'on va les faire un dimanche sur deux. On va voir les ateliers de création des BD, vraiment pour les ados à dos. Mais s'il y a des adultes aussi qui veulent participer, ils vont être bienvenus. Hé! La programmation est fort intéressante. On arrive à la fin de notre entrevue et on en aurait pour des heures à parler. Oui, je pense que oui! On terminerait avec le Médialab, qui est quand même nouveau. Oui. Bon, je sais que vous avez offert aussi aux gens de l'aide pour imprimer les passeports vaccinals. Oui, oui. Mais c'est sûr que le Médialab, on parlera de ça la prochaine fois, parce qu'on va l'inaugurer. Oui, oui. Dans le ciment des bibliothèques, mais le Médialab était conçu aussi pour une clientèle très diversifiée. Donc, pour les adultes, on se concentre beaucoup sur la littératie numérique. Pour vraiment montrer aux gens comment utiliser les ordinateurs. On a vraiment des activités, des ateliers numériques qui sont aussi donnés par l'alpha numérique. Donc, c'est vraiment un autre organisme qui se spécialise dans ces sortes d'ateliers. Et on va parler, mieux utiliser la tablette, sécuriser son compte Facebook, des fausses nouvelles. Donc, on va faire ça pour les adultes. Vraiment, comme on parlait tantôt avec l'alpha numérique, on a vraiment la clinique d'aide numérique. Les gens qui peuvent venir parler avec Amy, apporter son ordi, expliquer les problèmes qu'ils rencontrent. Ils peuvent les aider comme ça. Et surtout, très important, cette année, les après-midi après l'école, on a recevé des places pour les jeunes. Le mardi, pour les 7-11 ans, à partir de 3h30, à partir de 15h30, les gens peuvent venir au Médialab. Mais ce n'est pas des activités vraiment dirigées. C'est vraiment en forme de livre. Ils peuvent travailler ce qui les intéresse. Si ils veulent travailler avec les robots, ils peuvent travailler avec les robots. Si ils veulent faire la programmation, si ils veulent initier l'impression 3D. C'est ça qu'ils peuvent faire. Les spars et les Médialab, c'est à tous les mardis pour les 7-11 ans. Est-ce que ça prend une inscription? L'abonnement à la bibliothèque. Parfait. Qui est gratuit d'ailleurs. Exactement. C'est gratuit et le jeudi, c'est pour les 12-17 ans. Donc, la même formule pour les 12-17 ans, qu'ils puissent venir travailler vraiment sur des projets à long terme, à court terme, l'impression 3D, la programmation. Donc, vraiment, une forme libre pour pouvoir, des fois après l'école, faire quelque chose de différent, mais découvrir aussi peut-être des nouvelles passions, des nouvelles passions qui peuvent le conduire. On ne sait jamais des nouveaux métiers. Tout ce qui nous manque, c'est d'être logés, nourris. Avec tout ce que vous offrez, on peut passer des heures et des heures. Alors, ça termine notre entrevue, mais je vous remercie pour tous ces détails-là. On va s'empresser d'aller sur la page Facebook de la bibliothèque, sur le site Internet aussi. Très prochainement, on mettra la programmation. Et on pourra vraiment voir toutes ces belles activités-là que vous nous offrez. Alors, bravo pour tout ce développement-là. Vous avez travaillé fort et on continue et on voit que le succès vous suit de près. Parfait. Merci beaucoup. Merci Anna et on souhaite une bonne journée. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour parler de la semaine de bibliothèque. Parfait. Merci. Je vous souhaite une très belle journée.